Voilà, et puisque tu es mariée avec une Syrienne, est-ce que par exemple la musique arabe t'intéresse ? Est-ce que tu l'as découverte avec elle ? Et c'est vrai qu'au piano, la musique orientale nous est complètement interdite, parce qu'il y a ces quarts de temps qui nous manquent, il y a plein de choses qui font que ce n'est pas possible. Donc moi, si je devais répondre à ça, la chose qui me tient à cœur, c'est que surtout ces cultures-là n'abandonnent pas cette spécificité dans leur musique traditionnelle. Ce qui malheureusement est un petit peu le cas en ce moment, il y a beaucoup de projets un peu crossover comme ça, où on veut mélanger, et d'ailleurs en parlant de la Syrie, beaucoup de musiciens syriens qui sont en Allemagne surtout, mais en France, qui font des projets et qui essayent de mélanger ça, et qui du coup s'adaptent, eux, à la musique européenne, et perdent un petit peu leur spécificité. Donc moi, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais en tout cas c'est une musique qui me parle beaucoup. Dimain d'ailleurs me fait souvent découvrir des musiciens incroyables. On a encore écouté ce matin des chants irakiens, il y a énormément de choses en fait qui sont magnifiques. Mais en tout cas, moi je ne peux que m'en inspirer, en tout cas je ne peux que recevoir cette musique. Je ne pourrais jamais essayer de limiter. Après, je peux essayer d'arabiser un peu des choses, mais ça reste… Un peu façon Saint-Sens, non ? Là, ce que tu viens de faire. Ouais, ça peut… Un peu penser au concerto pour piano de Saint-Sens. Oui, je peux essayer avec des rythmiques. Mais bon, ça reste… C'est super cool. Je peux essayer de jouer un truc un peu caravanisant. Je peux essayer de le placer, mais je peux faire cette pièce que j'avais faite sur le pattern rythmique de mon batteur, qui s'appelle Rhythm Games, qui tourne un peu autour de ces couleurs-là. D'accord. L'histoire de cette pièce, c'est que j'avais observé mon batteur et il faisait des trucs vraiment incroyables. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais essayer d'enregistrer ce qu'il fait. Et puis après, je vais essayer d'assigner chaque tome, chaque grosse caisse, chaque cymbale à des touches. Essayer de faire un élément rythmique comme ça, sur lequel je peux jouer. Merci. 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 Merci.